Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment traîner un joueur KO sur 10 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi vous serez obligé d'aller dans un mode de jeu duo ou section. Ce que vous pouvez faire c'est demander à votre ami de se suicider et de le balader sur 10 mètres de distance. Alors pour le porter vous allez devoir aller près de lui quand il sera en PLS et appuyer sur triangle. Alors vous allez me demander ouais mais à quoi ça sert ? Bah franchement ça sert à plusieurs choses, par exemple si quelqu'un est en train d'essayer de finir votre pote, bah vous le prenez vite fait et vous vous déplacez. Si jamais vous êtes en bordure de zone et que la personne elle est en hors zone et que la zone elle arrive, bah vous pouvez toujours la ramener à l'intérieur de la zone donc c'est assez pratique aussi. Deuxième chose aussi c'est que vous pouvez carrément lancer le joueur KO et franchement quand vous le lancez vous le lancez quand même assez loin. Donc c'est assez efficace si vous voulez vite le déplacer en 2 secondes 9. Alors pour le lancer il suffira juste d'appuyer sur R2. Autre chose assez sympathique c'est que le joueur KO peut carrément aller dans l'eau. Il y aura une bouée qui apparaîtra autour de lui, il pourra carrément flotter et voyager dans l'eau. Donc c'est pas très utile mais ça c'est fun. Alors il faut savoir aussi que quand vous allez courir avec un joueur KO sur votre dos, vous allez pouvoir sauter et vous allez pouvoir courir mais vous allez être ralenti quand vous allez courir. Je sais pas si c'est ralenti de moitié, peut-être pas autant mais vous êtes ralenti quand même un petit peu. Autre chose aussi à savoir c'est que vous pouvez carrément porter le joueur ennemi. Donc vous mettez un ennemi KO, vous pouvez carrément le transporter par exemple sous un piège, dans une cachette, n'importe où pour essayer d'attirer ses autres potes pour par exemple qu'ils aillent rechercher la carte de réanimation et que vous avez mis un piège juste au-dessus. Donc voilà, là il va être baisé, il va se manger le piège. Ou alors tout simplement, vous l'attendez et vous attendez qu'il vienne chercher la carte et là vous le défoncez. Donc voilà, je vous ai présenté quelques petites utilités à cette nouvelle fonctionnalité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz